Dans cette vidéo, vous allez découvrir le travail de Moon Envasif, un photographe engagé qui s'intéresse aux problèmes environnementaux et à l'impact sur les populations locales. A la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques éléments pour comprendre le concept de photographie forte. Bonjour à tous et welcome dans ce nouvel épisode de Photocult. Avant de commencer, abonnez-vous en cliquant sur le bouton en dessous et activez la cloche, comme ça vous serez dans les premiers à voir les prochaines vidéos, parce que vous le valez bien. Et à la fin, laissez un pouce bleu et un commentaire, parce que ça m'aide bien. Moon Envasif est né au Bangladesh en 1983. Il est diplômé de l'école de photographie de Patsala. Il est exposé dans le monde entier, notamment au centre Pompidou, au palais de Tokyo et à Visa pour l'image, juste pour la France. Ses photographies ont été publiées dans Géo, Le Monde, Sunday Times Magazine, Guardian, Politiken, Libération, Wall Street Journal et bien d'autres. Le CV est déjà bien garni, quoi. Il est représenté par l'agence vue depuis 2008. Dans ce livre, l'arme salée, il nous présente un espace avec de l'eau partout, mais pas une goutte à boire. Les œuvres imagées de Moon Envasif explorent la notion de traces sous diverses formes. Dans ces pages, nous verrons toujours les traces laissées par la présence de l'eau ou son absence. Une famille a besoin d'environ 6 pichets d'eau par jour. Et les femmes, toujours les femmes, doivent marcher 11 km pour trouver un point d'eau potable. Des vagues ondulantes, des lits de rivières asséchés et des champs sans fin, tout ça pour développer l'élevage intensif de crevettes à des fins d'exportation. Dans 17 sous-districts du sud-ouest du Bangladesh, le flux normal de l'eau a été mis en lambeau par le couteau du développement gouvernemental. Il n'y a plus d'eau douce. Affamés et sans emploi, les agriculteurs ou éleveurs qui vivaient de la terre se dirigent vers les villes, s'enfermant dans une vie d'oubli et de dette. L'écosystème est complètement déboussolé. Un exemple de conséquence de ces bouleversements, les tigres, qui ne trouvent plus de nourriture, sortent des forêts et attaquent de plus en plus souvent les villageois. Le travail de Moon Invasif explore des questions sociales et politiques complexes avec un langage humaniste, en se rapprochant des gens, physiquement et psychologiquement, en traitant de multiples questions et contradictions. Il plonge en immersion pour décrire un ressenti sincère et ses images sont poignantes. Ici, l'eau, liée à la vie, est un produit de base et ne devrait jamais être un produit commercial. Et pourtant, c'est bien la direction que prennent les événements. Les gens versent des larmes de sel et tout autour d'eux se trouve de l'eau saumâtre. Si ce style de photo vous touche, je vous conseille de regarder juste après la vidéo de Céline Anaya Gauthier sur l'esclavage dans la culture de la canne à sucre. Le lien est dans le coin. Est-ce qu'une image forte ? Très bonne question. Merci d'avoir posé, je vous entends dire. Pour avoir suivi le workshop avec l'Odys Luban, il nous disait ne pas savoir ce qu'est une bonne photo. Par contre, il sait reconnaître des photographies fortes. Nous allons d'abord essayer de comprendre cela, au moins une partie, à travers des exemples. Un premier facteur qui donne de la force à une photographie est la subjectivité du photographe. Munem Vazif est originaire du Bangladesh et même si ce n'est pas sa région dont il s'agit, le sujet le touche personnellement, c'est son peuple. Pour cette mission, il a utilisé des moyens simples, bateaux, bus, il a loué une moto pour être au plus proche des gens. D'ailleurs, dans les légendes des photos que vous voyez défiler, vous trouvez le nom des personnes photographiées, ainsi que quelques mots sur leur histoire. Munem Vazif s'implique personnellement dans cette série et transmet ses propres sentiments. Hiromunda est autrefois un agriculteur qui s'occupait de grandes parcelles de rizières. Les élevages de crevettes l'ont rendu incapable de nourrir sa famille. Sorifa Khatoun, 30 ans, berce son enfant pour l'endormir, alors qu'elle est en deuil de son mari. Son mari, Kazed Mali, lui a été enlevé par un tigre il y a 6 mois. Elle se retrouve avec 7 enfants. Ses espoirs de survie s'estompent de jour en jour. Farida Khatoun, qui souffre de diarrhée, attend son mari. Tous les puits tubulaires, les étangs et autres étendues d'eau ont été infiltrés par l'eau salée. Cette sincérité confère de la puissance aux photos. Elles sont porteuses d'une émotion et c'est le meilleur moyen de toucher son auditoire. Ici, c'est clairement la peine ou la tristesse qui fait vibrer la corde sensible du spectateur. Un autre facteur donne un caractère fort à une image. C'est le concept de punctum, comme le décrit Roland Barthes dans son livre La Chambre claire. Le punctum, c'est un supplément que je reçois en pleine figure, une fulguration qui fait tilt. Pour plus de détails, je vous mettrai un lien dans la description vers une très bonne vidéo de Thomas Amoudi sur le sujet. Alors, pour voir si ça fait tilt pour vous, voici un jeu. Je vous présente quelques photos et je vous propose de chercher le punctum qu'elles ont en commun. C'est bien sûr mon interprétation, si vous en avez une autre, on en discute dans les commentaires. Je vous laisse mettre la pause si vous voulez prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Le punctum commun de ces trois images est l'opposition entre deux concepts, et ainsi interpeller le spectateur sur un fait peu commun. Il est touché par la vision de quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme cette vache avec de l'eau quasiment jusqu'à l'encolure. Pourquoi est-elle là ? Que peut-elle trouver à manger ici ? Elle n'est pas à sa place et la situation n'est pas normale. La perturbation dans l'esprit du spectateur initie une réflexion plus poussée, comme dans cette seconde image où une cruche se remplit d'une eau visiblement trouble. Pour quel usage ? Que peut-on faire avec cette eau ? La boire ? Se laver ? Faire cuire quelque chose ? Dans tous les cas, rien qui ne donne très envie. Enfin, sur cette dernière, la pirogue échouée sur un sol aride, creusée par le sel, donne l'impression qu'elle a perdu sa fonction, qu'elle ne servira plus, qu'elle n'est plus à sa place. C'est l'opposition entre la fonction et la localisation qui donne un sentiment de malaise en voyant ces images. Sur cette nouvelle série, encore une fois, je vous laisse mettre à la pause si vous voulez chercher par vous-même le punctum commun entre ces trois images. Pour moi, il s'agit clairement du regard. Certes, trois regards bien différents. Dans la première, le regard est posé avec une extrême douceur sur le mari souffrant et on a l'impression qu'il est accompagné et soutenu par l'incroyable longueur du bras de la femme. Sur la seconde, les yeux exorbités fixent quelque chose, ou peut-être juste sont perdus dans le vide. Le fait que le sujet du regard soit torchant renforce cette deuxième hypothèse. Et sur cette dernière, un regard détourné, le regard d'une mère qui fuit celui de son enfant comme pour refuser la réalité de la maladie. Les trois regards différents sont poignants dans ce qu'ils expriment, chacun à sa manière, chacun pour des raisons différentes, mais impossible de rester insensible devant eux. Pour terminer sur une note un peu plus douce, je voulais partager cette image du livre avec vous. Elle est particulière à bien des égards. Selon vous, quel en est le punctum ? Je vous propose de répondre en commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez et d'en discuter avec vous. Merci à tous ! Si le livre vous plaît, un lien pour l'acheter est dans la description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien hater de la suite et surtout partagez avec plusieurs photos autour de vous. A bientôt !